Les nationalistes écossais s'effondrent à propos des plans de propagande bon marché pour honorer le jubilé de platine de la reine. Le gouvernement britannique doit envoyer 4,5 millions de livres commémorant le règne d'Elisabeth aux écoles primaires de toute la Grande-Bretagne après avoir signé un accord de 12 milliards de livres sterling avec l'éditeur des K-Books. Le K-Books devrait recevoir 400 000 exemplaires avec 387 000 versions en anglais pour 1897 écoles et 7200 en gaélique pour 108 primaires, selon le Scottish Daily Express l'objectif du livre de 80 à 96 pages est de s'assurer que les élèves Leur famille et le personnel scolaire développent une compréhension collective du règne et de la reine, le plus long de l'histoire de la Grande-Bretagne. Sa Majesté est devenue le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, marquant 70 ans de service au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth. Dans son contrat avec des K-Books, les ministres britanniques déclarent, le jubilé lui-même aidera à communiquer un récit sur la Grande-Bretagne moderne et ses liens avec le reste du monde, par le biais d'événements locaux et communautaires, y compris ceux organisés par les écoles. Au côté des organisations nationales et événements du Commonwealth, le livre sera un élément clé de cet objectif stratégique, en veillant à ce que les élèves, les familles et les enseignants développent une compréhension collective du règne et de la reine, et en offrant aux enfants un héritage approprié grâce à la propriété personnelle de ce livre de haute qualité, le gouvernement vise à envoyer les livres à toutes les primaires au nord de la frontière d'ici le 20 juin avec un livre supplémentaire pour 30 enfants inscrits dans une primaire pour s'assurer qu'aucun élève ne manque. Cependant, les plans ont provoqué la colère des nationalistes écossais avec Kenny MacAskill, député déiste lotiant et chef adjoint du parti ALBA, déclarant, « L'éducation est décentralisée et le ministère de l'Éducation en Angleterre devrait être informé de garder le nez hors des écoles primaires écossaises ». En 1977, les écoliers ont reçu une pièce commémorative de 50 pence pour marquer le jubilé d'argent. Maintenant, les radins du ministère anglais de l'Éducation publient des brochures de propagande aux frais des contribuables. Sous-titrage Société Radio-Canada